Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, nous sommes samedi 11 juin et aujourd'hui on a une journée ultra ultra chargée puisque je dois boucler enfin ma vidéo de transformation de la chambre ben là aujourd'hui il faut que ce soit terminé là, bouclé, on a bien bien avancé, j'ai réussi à tenir secret l'évolution de cette transformation donc je suis super contente, ce soir on va au restaurant pour fêter l'anniversaire de mon frère donc voilà ça va encore être super intense puisqu'on a rendez-vous à 19h30 ce soir, enfin bref voilà il faut vraiment qu'on soit dans le timing aussi je voulais vous parler d'un super produit que j'ai reçu en fait c'est un livre personnalisé, personnalisable, voilà en fonction de vous et de vos attentes par rapport à vos habitudes alimentaires, il s'agit du livre Beyond Body, donc moi je l'ai choisi comme ça en rose et c'est noté ici Family Forever mais c'est entièrement personnalisable jusqu'à la couverture, vous pouvez mettre une couverture bleue, une couverture jaune, verte, ce que vous voulez et écrire bien sûr ici ce que vous voulez, votre prénom, votre surnom, enfin voilà vous pouvez mettre ce que vous voulez et à l'intérieur vous avez donc un plan d'accompagnement qui est fait sur mesure en fait en fonction de vous et du questionnaire que vous allez remplir en tout début donc je vais vous montrer, c'est hyper simple, le questionnaire ça prend quelques minutes, vous rentrez vos objectifs de poids, vous donnez votre taille, votre poids etc et en fonction de ça, ça va générer un livre avec des combinaisons de repas, donc c'est pas vraiment des recettes dans le livre c'est plus vous réapprendre à manger, voilà, parce que des fois on sait pas toujours quoi associer avec quoi dans un repas est-ce qu'il faut mettre plus de ceci ou plus de cela, en fait ça vous réapprend à manger et ça vous donne la base pour de bonnes habitudes alimentaires et c'est ça que j'ai aimé, et j'ai aussi adoré une autre chose, c'est que c'est pas uniquement des habitudes alimentaires il y a aussi tout ce qui va être par rapport au sommeil, par rapport à des choses, enfin il y a des astuces à l'intérieur, vous savez, vous connaissez mon amour pour toutes les astuces là il y a des astuces anti-ballonnement, parce que moi c'est souvent mon cas le soir, j'ai toujours tendance à être un peu ballonnée donc là il y a des astuces pour éviter justement ceci, vous avez des astuces pour plein plein de choses à l'intérieur tout en début de livre en fait, vous avez plein d'astuces, donc déjà c'est pas que l'aspect alimentaire donc là ça vous apprend à vous poser 5 minutes, à ne pas manger comme ça, debout, à la va vite, c'est vraiment, enfin j'ai adoré le livre en fait moi je l'ai tout le temps avec moi dans la chambre, et je lis en fait les astuces, les conseils, etc. tout est bien expliqué pour 28 jours, et vous pouvez recommencer à chaque fois en fait, le livre c'est pas au bout de 28 jours on s'en débarrasse c'est au bout de 28 jours on recommence, voilà, et le livre s'utilise aussi avec une application, c'est préférable, c'est mieux ça vient en complément du livre, c'est l'application Beyond Body, je vous mets des petits screens juste là pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, dans l'application vous avez aussi des recettes pour le matin, le midi, le soir, des idées de snacks, c'est vraiment très complet et vous avez aussi toute une session d'entraînement sportif, voilà, avec des exercices qui vont de débutant à confirmer donc là au niveau objectif de poids, vous mettez votre objectif de poids, c'est à dire si vous voulez perdre du poids moi j'ai mis maintenir mon poids parce que, ben voilà, je veux pas maigrir, je veux pas non plus grossir, je me trouve bien comme ça grâce à l'application, parce que j'ai demandé ça en fait, on m'a concocté ma formule pour moi spécifique pour maintenir mon poids et aussi je voulais vous préciser que tout est élaboré par des nutritionnistes, c'est pas fait comme ça n'importe comment, c'est bien sérieux il y a des nutritionnistes derrière qui ont élaboré, qui ont calculé, qui ont fait tout ça en fonction des informations que je leur ai données et c'est pareil pour vous, à chaque fois, pour chaque personne, le livre est différent je vous mets donc un code promo juste là et je vous le remets également dans la barre d'infos et vous pourrez donc aller jeter un petit coup d'œil, voir ce que je vous explique là par rapport au livre c'est vraiment un gros format, c'est vraiment un gros gros livre alors donc là je vous montre au niveau de la page 7, bon c'est là où je suis arrivée donc là c'est la page type, donc moi je vous ai montré pour le déjeuner mais vous avez des combinaisons pour tout en fait là le dîner, enfin voilà vous avez tout plein de combinaisons pour tous les repas en fait de votre journée alors là on vous donne quand même les indications de cuisson pour le saumon ou le poisson enfin peu importe ce que vous choisissez donc là en fait c'est simple, c'est comment dire il faut choisir en fait à chaque fois l'ingrédient que vous préférez moi j'ai mis en fonction de mes préférences alimentaires, c'est à dire avec du poisson si vous n'aimez pas le poisson, vous préférez la viande ou si vous ne mangez ni l'un ni l'autre c'est possible, ils vont vous faire une personnalisation en fonction de ce que vous allez demander voilà c'est pour ça que là il y a du poisson donc là moi je choisis le poisson que je veux admettons je prends le saumon, c'est ce que je vais prendre pour tout à l'heure ensuite vous choisissez donc au niveau des légumes ce que vous voulez donc là vous choisissez soit les asperges, soit les poivrons, soit les champignons voilà, on vous explique combien on prend, donc là on vous dit 4 tiges là on vous dit une demi, la moitié d'une taille moyenne en tranche voilà on vous dit à chaque fois les quantités bien sûr, c'est pas ce que vous voulez quoi voilà, ensuite pour le repas vous allez ajouter donc encore un deuxième légume donc soit, moi ça me va très bien parce que franchement j'adore les légumes surtout là à cette période donc haricots verts, choux fleurs ou brocolis vous ajoutez ensuite votre matière grasse, donc là soit de l'huile d'olive, soit de l'huile végétale soit de l'huile de tournesol, enfin voilà vous mettez ce que vous voulez moi ça va être huile d'olive et ensuite vous rajoutez donc vos féculents donc là soit le quinoa blanc, soit du riz, bon là il met du canada sec mais vous pouvez prendre du riz, enfin du riz basmati par exemple alors du boulgour, en fonction de ça vous avez réalisé votre repas équilibré pour votre journée, voilà et en fonction de vos besoins ici c'est la première partie du livre avec tous les conseils et ça vraiment c'est la partie, alors pas que je préfère parce que j'aime bien aussi tout ce qui est passé à l'acte on va dire, à la pratique mais ça c'est vraiment intéressant aussi et là vous avez toutes les bases pour justement avoir une alimentation équilibrée donc là on vous explique les erreurs de cuisine à éviter avec le fait de surcharger la poêle en huile et tout ça enfin bref, ça c'est des choses que j'avais tendance à faire et que là je fais vraiment attention désormais bon là vous avez plein de conseils, je vais pas tout vous expliquer mais vous avez aussi plein de conseils pour réduire son stress vous avez des explications pour se détendre un petit peu faire des jours de repos, ça c'est par rapport au sport de pas enchaîner les journées de sport à fond à fond je vous le recommande, moi je l'ai choisi rose comme ça mais je vous dis il y a plein d'autres couleurs et c'est, voilà, il vous écrivait ce que vous voulez juste là mais là vraiment ça c'est mon livre, je suis trop contente de l'avoir regardez-moi, je sais pas si vous allez bien voir mais quoi, qu'est-ce qu'il y a ? dites-moi si vous avez trouvé quelque chose de différent chez Anthony non, il n'y a rien il a passé ce matin à peu près, combien de temps ? une heure, dans la salle de bain et donc il s'est fait une fine moustache viens Victor je sais pas si c'est la crise de la 35e année ça non ? dites-moi si vos maris, en commentaire dites-moi en commentaire si vos maris c'est pour la fête des pères ah c'est pour la fête des pères ça ? oui donc voilà, ça fait un moment qu'il m'en parle qu'il veut faire une moustache mais il voudrait qu'elle soit plus... ouais comme ça, ça remonte comme ça et j'espère que c'est une blague long jusqu'à là-bas au secours Victor tu vas voir une moustache aussi ? viens à côté de moi viens on a le petit gars Victor qui va avoir une moustache aussi ouais si non ? si jusque là là bon alors là c'est l'heure du... pique-nique ouais on va faire un pique-nique pique-nique donc là on a acheté des saucisses comme ça hier au fromage c'est des saucisses de dinde je crois non ? bon on vous reprend bien plus tard on a passé l'après-midi dans le jardin à ne rien faire du tout on avait besoin de se reposer en fait de tous les travaux qu'on a fait là dernièrement et ça nous a fait le plus grand bien là ce soir donc on fête l'anniversaire de mon petit frère comme je vous ai dit l'autrefois mais pas seulement on fête aussi son admission dans une grande école de design à Paris voilà on est super content pour lui on a vraiment... on était stressé il a réussi à me stresser et là voilà ça va être une autre forme de stress là parce qu'il va aller à Paris et c'est la plus grande ville de France hein clairement donc ça va être intense pour lui mais voilà c'est comme ça c'est... enfin il n'y a pas de raison que ça se passe mal donc on est en tout cas très contents donc on va fêter deux choses ce soir et là on va au restaurant pour fêter ça on va à Del Arte parce que c'est une valeur sûre pour toute la famille en fait pour les enfants, pour tout le monde ils aiment, ils adorent les pizzas, nous aussi, enfin voilà c'est mon grand frère qui a choisi hein vu que c'est son anniversaire, il a choisi, ça nous va et il y a vachement de vent et du coup là on est un petit peu à la bourre c'est une paille pâte regarde ma paille pâte nous sortons à l'instant même du restaurant et je peux vous dire qu'on a rigolé comme des... comme des dingues j'en ai perdu tout mon rouge à lèvres je rigolais tellement comme une dingue tout le monde s'est retourné parce que j'ai un rire légendaire c'est vrai, un rire... on dirait une poule entre la poule et la dinde c'est à peu près ça et non mais vraiment c'était vraiment... on a vraiment rigolé et je vous dis j'ai plus de mon crayon noir j'en avais carrément tout là là comme ça qui coulait heureusement Anthony était là pour me dire Anthony avec sa belle moustache la belle moustache même à un moment elle t'as pas reconnu avec ta moustache mais elle l'a repérée tout de suite elle a dit mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Anthony, qu'est-ce t'as fait ? c'est la petite moustache non mais en fait son objectif c'est vraiment d'avoir le truc qui remonte là mais moi je te laisserai pas faire ça non, ça ça pique et tout il faudrait que j'ouvre le man ? une fois que c'est bien long c'est bien... ça pique plus c'est ça les gens que le man un gens que le man un gens que le man un gens que le man le costume voilà tu vois il te manque juste le costume donc là on va tous manger le dessert chez mes parents un dessert elle a encore pris des tonnes et des tonnes de gâteaux comme d'habitude voilà et donc là on se retrouve tous à bas c'est pour ça qu'on a pas pris de dessert en fait enfin tous ces enfants qui avaient un dessert dans leur menu mais sinon nous on a pas pris de dessert parce qu'on sait que là ce qui nous attend c'est du lourd bon on vous reprend le lendemain parce qu'hier soir on est rentré super tard et bah qui dit rentre tard dit il ne peut pas finir le vlog ah Anthony c'était impossible inconcevable on était dans un état on nous aurait dit que des bêtises donc c'était pas c'était pas voilà donc là aujourd'hui on va rien à voir et j'ai toujours ma moustache ah ouais là encore je m'étais promis de lui faire cette nuit en cachette de tout lui raser mais j'étais tellement fatiguée que j'ai même pas pu le faire mais je finirai par te le faire en cachette non non je vais la garder longtemps dans ça ouais bien sûr alors du coup aujourd'hui on va au château de chambord il y a un château à Berlin ? de Berlin en chanteur de Berlin en chanteur non on va au château de Chambord pour les enfants ça fait longtemps qu'ils nous ont parlé ils ont vu ça à l'école voilà il y a pas très longtemps et du coup vous que c'est pas très très loin de chez nous on s'est dit que ça serait pas mal de leur montrer en vrai on en avait déjà été une fois je crois on était pas rentrés dans parce qu'ils étaient vraiment petits et du coup on s'est dit non ça va peut-être pas leur... c'est là que Victor il a marché ouais c'est là qu'il avait fait ses premiers pas Victor donc là ils sont plus grands ils vont plus s'intéresser là à ces choses là qu'avant ils étaient vraiment petits donc du coup voilà on va visiter le château de Chambord là en plus je crois que c'est gratuit pour les enfants donc c'est intéressant il y a que les adultes qui payent après c'était ce que t'es noté sur le site donc peut-être que c'est pas ça mais normalement c'est gratuit pour les enfants nous sommes toujours en train de rouler on s'est arrêté à une heure d'autoroute on s'est dit on va manger là et en fait c'était fou c'était pas terrible donc on a dit laisse tomber on va essayer de trouver ailleurs à Tours du coup et euh et là on était arrêté à l'aire de péage pour continuer notre route et juste à côté de nous il y avait une autre file et là on voit une voiture arriver à une vitesse mais je vous dis mais un truc de malade elle devait rouler au moins à je sais pas combien je sais pas je sais pas on a l'impression qu'elle arrivait elle était à 170 ouais elle arrivait super vite et en fait le gars il s'est pris la comment dire la barre en fait la barrière qui se lève là lui il se l'est prise mais du coup on a pas compris parce que après il a fait une marche arrière il est revenu si vraiment il avait voulu ne pas payer le parking il serait pas revenu quoi il aurait fait en mode course poursuite quoi on a pas compris parce que même si le monsieur il a été les péages et que logiquement ça se lève on est quand même censé ralentir sa vitesse il arrivait vraiment super vite donc on a pas compris ce qu'il a essayé de faire mais ça a fait un bruit mais tout le monde regardait et si n'importe qui avait traversé là c'était fini parce que juste avant il y a une dame qui traversait t'as vu Anthony ? il y a une dame qui traversait juste avant parce que c'était des étrangers et ils comprenaient pas trop le fonctionnement donc elle a traversé juste là ça se serait passé quelques minutes après et c'était fini donc voilà on sait pas trop c'était vraiment digne des plus grands films attends il y a encore une aire là mais il y a pas de quoi manger là celle-là c'est juste on s'arrête on fait pipi ouais mais digne des plus grands films en fait hein Tony c'était pas un choix de go fast quoi bon petit box master fish ici frites, cobettes et puis là bah ça mange hein ça mange ça mange nous voici arrivés à Chambord avec les loustics les 3 loustics les 4 loustics les 4 loustics donc là il est en restauration en fait il est en train de le rénover et puis là il est tombé en ruine donc on va aller voir tout ça de plus près c'est parti c'est parti on vient de terminer notre super visite c'était vraiment vraiment génial les enfants ont été captivés du début à la fin c'était vraiment super vraiment le château de Chambord je trouve que c'est l'un des plus beaux vraiment c'est magnifique très instructif ouais franchement c'était chouette donc là je pense qu'on va clôturer le vlog maintenant comme ça ce sera fait puisque là on va juste rouler, rentrer et voilà la routine comme d'hab on espère que ce vlog vous a plu on vous laisse et on vous dit à demain peut-être pour une prochaine vidéo sur notre chaîne